Ils sont restés très proches malgré leur séparation. Durant six ans, Gaspard Huliel et Gaël Pietri ont vécu une belle histoire d'amour. Ils sont même devenus les parents d'un petit orceau, aujourd'hui âgé de sept ans. Mais tout va brutalement basculer, lorsque l'acteur est victime d'un accident de ski, survenu en janvier 2022. À 37 ans, le comédien décède des suites de ses blessures survenues après une chute. Un traumatisme pour Gaël Pietri qui a décidé de sortir de son silence dans un livre, Le Temps de te dire adieu, apparaître le 26 avril prochain aux éditions Grasset. À l'occasion d'un entretien pour le journal du dimanche, la maman du petit orceau a accepté de se confier sur cette épreuve. Indiquant aller mieux, tout comme son fils, l'ancienne compagne de Gaspard Huliel a vécu l'écriture de son ouvrage comme une vraie thérapie. Pour elle, il s'agit d'une lettre d'amour posthume, adressée à Gaspard et à notre fils, un hommage, un objet laissé en héritage pour dire à Orceau que ses parents se sont aimés. Gaël Pietri revient sur le jour de l'accide de Gaspard Huliel si aujourd'hui, les mois pensent leurs blessures, Gaël Pietri et son fils Orceau resteront à jamais marqués par cette tragédie. Au moment même où il était percuté par un autre skieur, je me suis écroulée dans ma salle de bain, à Paris. J'avais l'impression d'accoucher tout en recevant des coups de canille dans le ventre, une douleur insupportable. Mon fils a eu ces mots, terribles avec le recul, « Maman, tu ne vas pas mourir sinon je vais rester seule avec papa ». Ce qui nous reliait, c'était lui, notre fils. Des mots troublants. L'ancienne compagne de Gaspard Huliel tente désormais de rester forte pour son enfant. Mais ce dernier replonge parfois dans le désarroi. La colère d'Orceau s'estompe, la mienne aussi. Elle revient parfois, par vagues, comme la tristesse, « Pourquoi lui ? Pourquoi nous ? Pourquoi dois-je annoncer à mon fils qu'il a perdu son père alors que deux jours avant on fêtait son anniversaire ? » En deuil, Gaël Pietri a été contrainte de gérer ses émotions en ayant en tête le regard des autres. Vous devez non seulement gérer votre chagrin, celui de votre enfant, mais aussi les attentes des autres, des remarques et comportements déplacés, les photos volées d'Orceau aux obsèques, les selfies sur la tombe, les fans qui s'inventent des vies avec lui. Une mère de famille s'estime même autorisée à dire à la maman de Gaspard qu'elle souffrait plus qu'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501